La mission éco-construction, son objectif, c'est d'assurer la transition vers l'éco-construction pour différents publics, comme les professionnels, mais aussi les organismes de formation et d'insertion en construction à Bruxelles. On organise des formations pour les jeunes de moins de 30 ans et régulièrement dans le cadre d'un appel à projets de Bruxelles Formation. On en a organisé plusieurs cette année-ci. Pour le moment, il y a la formation Construction Bois qui est occupée de Soudonais, c'est une formation de perfectionnement pour les menuisiers. On a organisé déjà deux fois le parcours éco-construction, qui est un parcours à destination des jeunes diplômés de tous secteurs confondus, mais là plus spécifiquement des concepteurs. Après la formation, j'espère me tourner vers la construction bois ou alors me tourner vers les machines à commande numérique qui idéalement sont utilisées pour la construction bois aussi. Les thématiques sont très larges. On essaye de penser à la construction en général, mais aussi à la construction durable, d'un point de vue beaucoup plus large. Alors au début, on s'est beaucoup focalisés sur les thématiques de l'isolation et l'étanchéité à l'air. On a l'occasion alors ici de faire pratiquer les personnes en formation directement l'isolation par l'intérieur, mais aussi par l'extérieur pour tout ce qui est gros œuvres. On essaye de les faire travailler en pratique, donc ils peuvent parfois produire eux-mêmes, fabriquer des matériaux quand on a un public de jeunes, par exemple. L'acoustique est une thématique cruciale ici en ville, notamment dans une grande vie comme Bruxelles et de toute façon en zone urbaine. L'économie circulaire est également un des sujets qu'on va développer beaucoup dans les prochaines années, ainsi que la construction bois qu'on a commencé cette année-ci, pour laquelle on va développer un travail de veille et faire toute une étude sur les métiers et leur évolution dans le secteur de la construction bois à Bruxelles. On touche beaucoup de publics cibles différents, beaucoup de personnes peuvent suivre des formations chez nous. On travaille beaucoup avec des partenaires et des opérateurs de formation pour pouvoir former différents publics cibles. L'idée du CDR, c'est de toucher diverses personnes. On ne donne pas une formation à un architecte comme on la donne à un ouvrier du bâtiment. Les attentes sont différentes. La méthodologie doit s'adapter aux personnes qui sont des apprenants. On développe beaucoup d'actions dans l'enseignement, notamment des formations à destination des professeurs. On a proposé un plan de formation qui s'étend sur plusieurs années. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner à inclure la construction durable dans les métiers qu'ils vont enseigner. C'est fort important de suivre des formations de ce genre-là pour les enseignants parce que quand on enseigne à plein temps, on est un petit peu en dehors de la réalité professionnelle. et c'est fondamental d'avoir des accroches sans ça on ne serait pas avoir un enseignement de qualité. On va mixer différents métiers afin qu'ils puissent techniquement s'apporter une plus-value, discuter ensemble, voir techniquement les évolutions et des réponses possibles dans les formations. On essaie également de mixer les publics au niveau des formateurs et des professeurs en construction. L'objectif, c'est vraiment de créer une interaction entre les différents métiers et aussi les différents publics. d'avoir regardé cette vidéo ! de la suite, c'est vraiment de créer une appareilie pour les mêmes C'est vraiment du toutковé par là, c'est vraiment d'une termine.